Bonjour mes bien-aimés, mes bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici rendus au jour 43 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte, que nous avons commencé depuis le premier jour du mois de naissance, qui est le premier jour de l'année biblique selon l'instruction de l'Éternel Dieu notre Père à Moïse, lorsqu'il voulait commencer avec son peuple délivré du jour de l'esclavage égyptien, une nouvelle étape dans son processus. Alléluia ! En cette saison sainte, qui va vraiment de ce premier jour du mois de naissance jusqu'au jour de la Pentecôte, et qui sont les deux premiers mois qui campent vraiment le commencement de l'année biblique, alléluia, et qui abritent vraiment des événements majeurs de notre foi, comme la Pâque de l'Éternel, la résurrection de notre Seigneur Jésus, l'ascension, alléluia, les cieux pour être assis auprès du Père, amène, et la Pentecôte, où vraiment la puissance des cieux a été libérée, donnée, à tous ceux qui ont cru et tous ceux qui sont en marche avec Christ, alléluia. Et cette saison est une saison vraiment faite pour être enrichie, faite pour être remplie, faite pour être revêtue de façon de manière particulière, dans toute la grâce et toute la charge spirituelle, alléluia, de cette saison, afin de marcher victorieusement, afin d'aller tout le long de l'année en vainqueur pour vaincre les batailles du Père. Pour vaincre, alléluia, remporte la mission de Christ, au non-puissant de Jésus. Oui, nous sommes dans cette marge, et nous sommes rendus au 43ème jour. Amen. Et nous sommes dans un processus qui nous fait couler dans le flot de l'héritage de l'amour du Père. Amen, amen, amen. Et depuis plusieurs jours maintenant, nous sommes vraiment plongés dans ce partage, dans cette étude où le Saint-Esprit veut nous amener vraiment à jouir de l'héritage de l'amour du Père, à être vraiment des héritiers qui possèdent leur héritage, qui le mettent en pratique, qui le vivent au non-puissant de Jésus. Nous avons partagé et étudié l'amour du Père pour nous, qui est Christ, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, qui s'étend dans ses quatre dimensions, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Alléluia. Nous avons appris à être affermés, à identifier les pieux qui sont nécessaires sur lesquels nous pouvons travailler et à être affermés comme ça, afin d'être profondément enracinés dans l'amour de Christ, condition par laquelle nous pourrons vivre la plénitude de Dieu. Amen. Et nous sommes rendus aussi à étudier maintenant le dépôt de cet amour en nous, comment il peut se déployer, comment il peut se manifester. Alléluia. Et le verset qui nous conduit, c'est l'instruction qu'a donnée notre Seigneur Jésus en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier des commandements. Et il y a un deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je suis vraiment dans la joie parce que nous avons vraiment progressé, nous avons avancé. Et le Saint-Esprit nous a conduits à étudier vraiment et à comprendre ce que nous avions à faire et à déployer pour que le Saint-Esprit nous aide et que nous soyons rendus capables d'aimer notre Père, d'aimer Dieu notre Père, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. Ce sont les messages qui ont précédé et que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube « Heritage du Royaume. » « Heritage du Royaume » et sur notre plateforme d'édification chrétienne « Heritage du Royaume. » Donc, nous avons étudié tout ça et aujourd'hui nous sommes rendus à étudier la verticalité de cet amour, c'est-à-dire le déploiement de cet amour de nous à notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et hier encore, nous étudions c'était quoi le prochain ? Nous essayons de comprendre selon la parole de Dieu ce que notre Seigneur Jésus nous dit et nous fait comprendre de ce que nous pouvons considérer comme notre prochain. Alléluia. Et nous disions aussi que nous allons poursuivre cette étude, nous allons poursuivre ce temps vraiment d'études et de partage et de prières en nous laissant conduire par vraiment les apôtres. L'apôtre Pierre d'une part dans le livre, dans ses épîtres, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, nous allons prendre cette partie pour étudier, pour comprendre certaines valeurs qu'il nous donne, pour comprendre certaines choses où il nous invite de faire, de nous camper afin que vraiment l'amour qui est en nous soit capable de se déverser à notre prochain comme sur nous-mêmes, que nous puissions être capables de donner de cet amour. Alléluia. À notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Et nous allons aussi prendre celui de l'apôtre Paul dans le livre de Corinthien 13. Alléluia. que j'intitule l'amour parfait où il nous décrit un type d'amour vraiment. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui peut nous amener à fonctionner dans cette dimension. Pas que cela soit impossible, mais parce que nous devons vraiment être positionnés. Alléluia. Donc nous allons, les messages qui vont suivre avancer de cette manière. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ce temps va nous conduire jusqu'à l'affliction de notre Seigneur Jésus le 26 du mois de mai. Alléluia. Glorie, glorie, glorie. Lisons la parole de Dieu. Je vous invite donc à ce que nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons ce passage dans son entièreté et ensuite, nous l'exploiterons par portion. Alléluia. Sur quelques jours. Ouvrons nos Bibles aux Épitres. Épitre de Pierre. Deux pierres. Chapitre 1. Et nous commençons la lecture. C'est l'apôtre Pierre. Nous savons qui est l'apôtre Pierre dans l'échiquier du Christ. Dans l'armée qu'il s'est constituée avant de partir. Nous savons que Pierre a été choisi, désigné par l'Éternel. Lui-même est conduit par le Saint-Esprit parce que c'est de sa bouche qu'il a été révélé qu'il était Christ. Et notre Seigneur Jésus a dit sur ce roc. Beaucoup de gens pensent que quand on dit roc, la pierre, etc. mais il s'appelle Pierre parce que c'est une tradition. On a dit c'est Cephas. Alléluia. Mais il a dit sur ce roc, le roc de la déclaration, le roc de la proclamation, le roc de la révélation de qui est écrit sorti de la bouche de Pierre il en fait grand mais il dit sur ce roc, sur cette pierre, sur cette déclaration forte, sur cette révélation forte, sur cette vérité forte que je suis le fils de Dieu. Je bâtirai mon Église et le sejour des morts n'est pas aujourd'hui. Point. Alléluia. Point. Donc nous devons comprendre spirituellement ce que ça veut dire. Il y a un message tout entier et un document manuscrit rédigé étudié profondément et qui s'intitule sur ce roc je bâtirai mon Église Alléluia dans dans la plateforme héritage du royaume.org Amen. J'invite ceux qui écoutent ce message au travers YouTube de visiter notre plateforme Alléluia vous découvrirez Amen. Vraiment une médiathèque comme ça riche en éléments pour votre édification. Amen. Voilà. Donc revenons à la lecture et c'est Simon-Pierre qui nous parle l'apôtre Pierre qui parle Simon-Pierre serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu un partage une foi de même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la paix que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toi. À cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugles il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés c'est pourquoi frères appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne brancherez jamais c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé Amen Aujourd'hui nous allons nous vraiment nous attarder sur la compréhension de la première partie qui va du verset 1 au verset 4 nous allons essayer de comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle de devenir participant de la nature divine participant de la nature divine avant même de progressivement comprendre ce qu'il y a à faire essayons de comprendre pourquoi nous sommes tenus de faire ça pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre nous exhorte nous invite à faire des efforts pour réaliser et accomplir ces choses dans nos vies et de se tenir lui-même à la brèche pour nous rappeler cela pour insister afin que nous en prennons conscience et qu'ils nous disent que ceux qui n'ont pas ces choses dans leur vie sont aveuglés et sont aveugles ils n'ont pas la vision et l'entrée du royaume ne leur est pas acquis quand moi j'entends ce genre de choses moi je suis vraiment abassardé parce que beaucoup disent et même quand on lit on pense que Jésus a accompli à la croix ok c'est bon c'est fait tu confesses Jésus Christ et tout est fini tout est bon ça va ça suffit sans doute parce qu'il y a le salut qui est donné parce que Christ a dit ça passe à mort il nous apporte ce salut c'était une oeuvre de rachat et c'est une certitude mais de quoi donc parle Paul de quoi parle Pierre de quoi sur quoi veut-il nous vraiment nous exhorter ainsi afin de ne pas rater justement l'entrée dans le royaume moi c'est important parce que en restant comme ça oisif et à ne rien faire pour pouvoir agir et agir positivement dans le sens de pouvoir posséder ses promesses risque de passer à côté et je trouve que c'est dommage pour une vie chrétienne de passer à côté de l'essentiel de ce qui était fondamental alors moi ça m'intéresse de comprendre parce que je désire mettre en application dans ma vie je désire au moins prier et le positionner devant le Saint-Esprit qui a capacité de faire toutes choses alléluia donc je vous invite à ce que nous parcourions un peu ça donc du verset 1 au verset 4 la première formule c'est les salutations de notre Seigneur de notre de l'apôtre Pierre vraiment notre le serviteur du Christ mais nos aînés je dis vraiment Jésus-Christ était le premier de tous ceux qui devaient rentrer dans le royaume mais Pierre moi j'ai toujours dit c'était le second alléluia parce que c'était à lui que le Seigneur c'est lui que le Seigneur a désigné comme tête de proue il est à la tête de la marche de tout ce qui rentre dans le royaume de Dieu alléluia donc l'apôtre Pierre a une formule dans la salutation la plupart des apôtres avaient sa main il a une formule particulière et il dit que vous avez reçu moi je suis un serviteur et apôtre de Jésus et je m'adresse à tous ceux qui ont reçu en partage une fois de même prix que la nôtre nous partageons au moins ça ensemble parce que je m'adresse donc à ceux qui ont cru en Jésus-Christ je m'adresse à ceux qui partagent ma foi ma foi en Christ ma foi aux écritures ma foi à ce que je vous dis ma foi à ce qui est annoncé c'est à eux que je m'adresse c'est à eux Pierre n'est pas en train de parler aux gens qui n'ont pas cru Pierre n'est pas en train de parler à tous non il s'adresse à ceux qui ont eu en partage une foi de même nature et de même prix que la nôtre et cette foi nous l'avons acquise par la justice de notre Dieu et le sauveur de Jésus-Christ par l'œuvre qu'il a compris à la croix nous sommes en mérite de cela en bénéfice de cela et je m'adresse à ceux qui comme moi sont dans cette dynamique alléluia d'avoir foi en la justice du Père et du Fils alléluia c'est important de noter ces choses ça veut dire que ce qui suit ne concerne pas le monde ce qui suit ne concerne pas les païens ou ceux qui n'ont pas cru ce qui suit concerne ceux qui ont cru en la parole de Dieu ça concerne les enfants de Dieu ceux qui ont confessé Jésus-Christ alléluia dont ceux-là pour les interpeller tout n'est pas fini avec la foi tout n'est pas fini tu as cru tu as la foi oui c'est bien tu crois en la justice du Père et du Fils ça aussi c'est bien Amen mais je vais vous dire quelque chose de particulier poursuivons Menaï béni il dit que la grâce et la paix vous soient multipliés il aurait pu s'arrêter là beaucoup saluent comme ça recevez la paix et la joie de notre Père moi-même quand je commence mes séries je vous salue en vous inondant de la paix et la joie de notre Seigneur Jésus alléluia mais ici il ajoute quelque chose et moi je le saisis et je dis waouh donc franchement il faut le comprendre de cette manière là et ça nous recampe encore depuis que nous étudions l'amour l'héritage de l'amour nous voyons à quel point il est nécessaire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ et la connaissance de la dimension de son amour Paul nous dit ici que la grâce et la paix vous soient multipliés mais pas n'importe comment juste pas il dit par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur cette paix et cette grâce ne peuvent être multipliées que par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur il faut que nous notions ça donc nous salions même plus nous bénissons plus seulement en disant soit béni que la paix et la joie de notre Seigneur soit ton lot soit ton partage beaucoup ont dit ça même moi j'ai dit ça longtemps mais aujourd'hui je suis éclairée et augmentée alléluia parce que je comprends que vraiment inviter les enfants de Dieu encore et encore et encore à grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus Christ c'est c'est la source c'est la c'est ce qui vraiment les rend bénéfiques vraiment héritiers et en bénéfice de tout ce qui est libéré comme toujours alléluia mais Paul nous le précise encore aujourd'hui que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur moi je suis vraiment parce que nous sommes en train d'étudier l'héritage de l'amour et je me rends compte que depuis que nous avons commencé à parler de ça on nous parle beaucoup de la connaissance Paul nous dit de dire soyez enracinés que vous soyez fondés et enracinés dans la connaissance de l'amour de Christ Alléluia dont la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus notre Seigneur accomplit beaucoup de choses dans nos vies notamment la multiplication de la grâce et l'abondance de paix qui vient de lui Amen alors mes frères et mes sœurs vraiment activons-nous dans la connaissance et nous verrons la grâce et la paix de notre Seigneur multiplié en nous Amen nous sommes au verset 3 il dit quelque chose il dit comme sa divine puissance là nous parlons toujours de notre Seigneur Jésus et nous savons qu'il a il est mort à la croix et il a été enlevé il a dit au Père je veux que tu me rétablisses dans ma position de gloire que j'avais et vraiment avec le Saint-Esprit qui est l'animé il est puissant comme dans sa divine puissance qu'il parle de Dieu lui-même qu'il parle de Dieu fait chair manifester en Jésus-Christ notre Seigneur qu'il parle de la manifestation même de sa puissance qui est le Saint-Esprit on porte par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété arrêtons-nous d'abord là comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Jésus-Christ en venant mourir à la croix a été envoyé par le Père et conduit par la puissance de son esprit à accomplir des choses formidables à la croix du calvaire et de ces choses qu'il a accomplies à la croix du calvaire il en est découlé un héritage pour nous l'héritage de la vie alléluia et l'héritage de la piété quelqu'un va en dire ça dépend de la vie la vie zoée cette vie divine qui coule cette vie à laquelle nous invite notre Seigneur Jésus cette vie de l'éternité cette vie de plénitude alléluia des choses des cieux Amen donc il nous invite à cette vie là et la mort de Jésus à la croix a libéré déjà cette quintessence de vie Amen et a libéré aussi les choses qui pouvaient contribuer à la piété notons ici qu'on n'a pas dit à votre piété il s'agit de la vie en Christ libérée et la piété en Christ libérée c'est quoi une piété nous allons l'étudier plus tard quand nous progresser nous allons progresser tel que Pierre nous indique de progresser nous allons étudier le thème piété en profondeur mais je veux juste dire que la piété est résumée un peu dans le respect des choses de Dieu dans le respect des choses de Dieu on dit de quelqu'un qui respecte les choses de Dieu qui vénère les choses de Dieu qui fait allégeance aux choses de Dieu qui les pratique ces choses de Dieu on dit de lui qu'il est un homme pur il y a une dimension de crainte de l'éternel dans la piété alléluia donc on vient de nous dire que ces choses qui ont été libérées à la croix du calvaire ont libéré la vie et la piété pour tous ceux qui confessent Jésus pour tous ceux qui ont cru parce qu'ici il s'adresse à ceux qui ont le partage d'une foi de même prix que alléluia sont dans cette piété déjà sont dans ce respect de la chose de Dieu sont dans ce respect de 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 la chose céleste sont dans ce respect de Dieu lui-même et de tout ce qui entoure Amen il dit que la divine puissance de Dieu a libéré cela alléluia des dispositions pour cela et il les libère au moyen de la connaissance on revient encore sur la connaissance alléluia au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu nous parlons de notre Seigneur Jésus Christ alléluia toujours de lui Amen parce qu'il a accompli quelque chose de glorieux à la croix du calvaire il a accompli quelque chose de vertu à la croix du calvaire et pour cela il a le privilège de pouvoir nous appeler nous inviter à venir partager à rentrer dans sa gloire avec lui et dans sa vertu avec lui ce gain qu'il a obtenu à la croix du calvaire cette gloire qu'il a obtenue à la croix du calvaire nous assure la parole continue en disant lesquels nous assure de sa part nous sommes assurés de la part de notre Seigneur Jésus Christ parce qu'il a obtenu à la croix du calvaire les plus grandes et les plus précieuses des promesses tout l'évangile tout ce qui est promis toutes les promesses de Dieu le Père depuis le commencement jusqu'à là passent par Christ alléluia et sont pour nous Amen ces promesses sont grandes ces promesses sont précieuses pour nous pour nos vies Amen donc Christ notre Seigneur a accompli tout ça à la croix par la divine puissance et nous entrons dans le bénéfice de ces choses au moyen de la connaissance qu'il n'a pu nous être donné de celui qui nous a appelé à sa propre gloire et à sa vertu parce que Christ nous invite à être à connecter à sa gloire Christ nous invite en nous redonnant sa vie et en nous donnant la paix qui était là Christ nous invite à être avec lui en fond de Dieu et à peupler ce royaume Alléluia Amen et toutes ces choses nous sont libérées la parole dit afin que afin que voilà la raison pour laquelle ces choses sont faites afin que afin que afin que par des précieuses promesses par les plus grandes par la vie par la piété nous devenions participants de la nature divine nous prenions part à cette chose Alléluia lui qui a une nature divine veut il nous invite à prendre part à cette nature divine avec lui il nous invite aussi à devenir des natures divines avec lui il nous invite à cela Amen mais Pierre dit qu'une chose de plus aidez-vous de devenir participant de la nature divine en faisant quelque chose de particulier en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise virgule ce n'est pas tout en fuyant la corruption qui existe dans le monde c'est la première partie qui va nous intéresser Alléluia Alléluia devenir de devenir participant de la nature divine faire un avec notre Seigneur Jésus devenir vraiment cette nouvelle création cette nouvelle créature qui a été fait engendrer par notre Seigneur Jésus nécessite que nous soyons transformés nécessite que nous revêtions vraiment ce cette nouvelle nature mais Pierre nous informe que cela ne se fait pas comme ça on ne vient pas juste trouver ça comme ça nous devons être participants à cette nouvelle nature il y a des choses qui nous incombent de faire afin de pouvoir participer à cette nouvelle nature à la manifestation de cette nouvelle nature à la jouissance de cette nouvelle nature à la réalité de cette nouvelle nature en nous nous devons participer à cela il y a des choses que nous sommes appelés à faire il y a des choses que nous sommes appelés à faire qui doivent concourir à notre transformation à notre changement de notre caractère de notre comportement de nos mentalités de nos habitudes de nos modes de fonctionnement de nos manières de faire des choses d'agir de nos pratiques de nos actes Amen et il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ça englobe beaucoup de choses en fuyant le monde même tout simplement avec tout son lot et sa manière de faire des choses souvenez-vous quand le Saint-Esprit nous conduisait à comprendre la nuance qu'il y a entre les différents types d'amour et parce qu'il voulait mettre en exergue l'amour agapeo que nous comprenons afin que nous le comprenions clairement il nous a parlé de l'amour eros de l'amour phileo et de l'amour agapeo revenons sur l'amour phileo qui était l'amour du monde revenons sur l'amour phileo qui décrivait la manière dont ceux qui sont dans le monde aiment et il nous faisait comprendre la différence qu'il y avait entre cette manière d'aimer et la manière agapeo du père de ceux qui sont en Christ d'aimer et aujourd'hui Pierre nous dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Amen nous sommes appelés ici vraiment à fuir à fuir cette corruption à fuir cette corruption parce que la corruption c'est un acte qui nous éloigne quasiment définitivement qui nous casse qui nous brise et qui nous met à côté fait passer à côté de ce qui est et ce qui était attendu quand on parle d'actes de corruption quelque chose de corrompu est déjà cassé est déjà brisé est déjà souillé ce n'est plus à la limite remplaçable donc Pierre nous dit fuyez fuyez la corruption fuyez la corruption de ce monde fuyez cette corruption c'est ce qui vous écarte le maximum le plus de la nature divine fuyez la corruption et il dit que la corruption qui existe dans le monde par la convoitise la convoitise c'est quelque chose qui naît au sein de nous-mêmes et ce n'est pas qu'une simple envie la corruption n'est pas une simple envie la convoitise n'est pas une simple envie la convoitise la convoitise c'est un désir poussé qui pousse et qui amène à commettre des actes de prise de possession quand tu convoites quelque chose tu n'es même plus seulement au niveau de l'envie de cette chose non tu es déjà en pensée en train de extrapoler les stratégies de mettre en place des stratégies de possession de cette chose possession illégale possession de force possession sans ordre et toute corruption commence par une convoitise et ça amène à casser complètement à souiller complètement et ce qui est souillé est périssable et c'est carte c'est carte du désir de Dieu de la volonté de Dieu de ce qui devait être et accompli avec Dieu la notion de convoitise et de corruption nous ramène à la notion de l'iniquité et du péché en fait parce que l'iniquité comme la convoitise serait un nom et on peut définir l'iniquité on disait que l'iniquité le mot convoitise avait la même racine se disait pathos en italien ça a la même racine que le mot français qui veut dire pathologie c'est de se moquer via le mot pathologie c'est-à-dire une maladie donc une convoitise est comme une pathologie elle a besoin d'être guérie mais elle conduit c'est un état qui va manifester des symptômes et qui va manifester des réactions qui vont être apparentes alors qu'en réalité la source la source de ce qui est manifesté est cachée la convoitise est cela et ton acte de convoitise quelle que soit la parole nous dit que la convoitise mène à la corruption ton acte de corruption que tu vas poser c'est ça le péché l'acte est vu le péché est commis le péché n'est vu que quand il est commis déjà la raison pour laquelle le péché est commis est très souvent cachée au fin fond de l'être et c'est ça qu'on appelle une iniquité le péché lui-même c'est pour ça que la parole de Dieu dit inutile de s'apésantir sur le péché parce que le péché est commis il est commis notre Seigneur Jésus a dit que celui qui n'a jamais un péché lui lance la première pierre mais les gens pensent que notre Seigneur Jésus qui est clément seulement le péché ne lui dirait non parce qu'il n'y a rien à faire lorsqu'un péché est déjà commis le péché est commis c'est un acte il a été consommé mais Jésus-Christ ramène parce que lui il regarde à l'iniquité qui a conduit à ce péché il dit va et ne pêche plus c'est à dire qu'inutile de s'apésantir sur l'acte du péché il est temps de rentrer dans la rédemption et il est temps de te dire je vais traiter avec l'iniquité et je ne ferai plus je ne laisserai plus cette iniquité va et ne pêche plus c'est à dire que va traiter avec l'iniquité les raisons pour lesquelles tu as promis cela la parole de Dieu dit une chose que le sang de Jésus qui a été versé à la croix du calvaire a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient les actes c'est à dire l'acte commun le péché dont les actes nous condamnaient mais le sang de Jésus à la croix du calvaire n'a pas effacé les iniquités qui ont conduit à l'âme c'est pour ça qu'il est très très important pour nous en changeant notre nature nous traitons avec nos iniquités Alléluia nous traitons avec nos iniquités c'est toute invitation à traiter avec nos iniquités et ce qui peut nous aider à traiter avec nos iniquités c'est la connaissance de Dieu le Père et du Fils déjà la première étape et c'est aussi les choses qui vont suivre l'apôtre Pierre veut nous conduire dans un processus qui va nous permettre de guérir la convoitise qu'il peut y avoir en nous de traiter avec les iniquités qui conduisent qui nous amènent à conduire au péché qui nous disqualifie c'est-à-dire qui nous permet de pouvoir travailler en profondeur afin que notre nature soit une nature divine que nous soyons participants à cette nature divine et que nous soyons ce que notre Seigneur Jésus a voulu que nous soyons à la croix du calvère il y a moyen de pouvoir travailler en cette nature pour que cela soit une nature divine la nature de la nouvelle création Alléluia et tous nous allons procéder comme ça enfin et la compréhension de ces choses par notre Saint-Esprit sont importantes pour nous pour comprendre vraiment le fait que nous ne devons pas rester oisifs seulement parce que nous nous avons déjà accepté Christ et nous asseoir l'héritage de l'amour qui a été libéré l'héritage des grandes promesses qui ont été libérées vraiment Jésus de cet héritage tient à cela tient au fait que nous devons faire des efforts pour pouvoir devenir participants de la nature divine pour participer à cette nature divine mise en place en nous Alléluia Glorie 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 Vraiment Je rends grâce et j'ai la ferme certitude que le Seigneur veut nous amener à une autre dimension Il a promis vraiment de doter les entraves qui jusqu'à présent des liens même les voiles qui aujourd'hui nous empêchent Alléluia de pouvoir vivre une pleine communion avec lui et aller vraiment pleinement dans son culte en victorieux avec lui Alléluia Je rends grâce et je dis je possède cela dans le nom puissant de Jésus Mes frères et messieurs nous allons poursuivre cette analyse demain méditer sur ce qui est dit là lisez encore ce passage et parler du Saint-Esprit soyez éclairés et soyez enrichis afin de devenir participants de votre nature divine en Jésus Christ notre Seigneur et notre Roi Shalom Abonnez-vous